et on saute tout de suite dans le premier film de la semaine qui s'appelle Le Prince Oublié et le mot sauter dans le film est assez bien choisi je pense pourquoi parce que c'est un conte pour enfants Le Prince Oublié où Omar Sy campe un jeune père qui chaque soir raconte une histoire à sa fille Sophia où lui interprète un prince courageux qui va toujours la sauver forcément comme les vieux contes d'antan et d'aujourd'hui d'ailleurs mais le problème c'est que sa fille grandit Sophia commence à s'intéresser à des garçons à l'école à des aventures qui se passent dans sa vie à elle et Le Prince va être doucement oublié dont le titre du film n'est-ce pas film avec Omar Sy, Bérenice Bégeot et François Damien tout ça devant la caméra de Michel Hazanavicius on s'écoute un extrait d'abord d'annonce Chaque soir au moment de l'endormir le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle Début de l'histoire dans deux minutes et chaque soir J'arrive, princesse ! le prince sauve sa princesse jusqu'au jour où quand on n'a pas d'histoire Papa, j'ai un mouson tu peux me les faire tout à l'heure mes histoires maintenant, tu comprends ? C'est la fin, mon pote Bonjour Max Monsieur Vous ne pouvez pas entrer, le prince va arriver Je suis le prince Il arrive Le prince C'est quoi ça ? Donc Thibaut, moi je vois cette bande-annonce en tout cas je l'écoute dans CDK et très honnêtement c'est un film qui me donne envie parce que je me dis tiens, cinéma français cinéma français ambitieux avec un peu d'humour un peu de féerie Omar Sy qui a ce côté très likable comme on peut dire dans tous ses films un concept original qui rappelle parfois des concepts peut-être un peu à la Pixar Est-ce qu'on joue dans le même dans le même le même tableau ? Est-ce que Michel Zanivis a fait son film pour enfants ? Ou est-ce que est-ce que c'est plutôt un essai raté ? Même si c'est peut-être un peu tôt pour directement donner ton avis mais qu'as-tu pensé de ce film-là de manière générale ? Alors je pense qu'effectivement il faut bien que tout le monde comprenne ce qu'est ce film avant d'aller le voir Si chacun espère voir un film d'Azana Vicius à la et j'exagère un peu OSS etc vous allez être déçus parce que c'est pas du tout le même public qui est visé ici on est clairement devant un film pour les plus jeunes donc à partir de ce moment-là si on se met vraiment dans la bonne dans la bonne optique il faut apprécier le film pour ce qu'il est pour le public auquel il est destiné etc Un peu comme le film de Shabbat avec le Père Noël qui était vraiment un film pour enfants et c'est vrai que si on allait voir ça en se disant tiens c'est nouveau Shabbat ça va être drôle on allait vite être déçus Non alors c'était quand même drôle mais c'était pas oui c'est ça t'es pas exactement dans la même cible et donc forcément tout ce qui est humour que ce soit les blagues les situations etc les décors voilà c'est différent ici on est dans quelque chose pour les plus jeunes alors je saurais pas dire une tranche d'âge comme ça mais je dirais entre ouais 7 8 et allez 13-14 ans bah l'âge de la petite Sophia 8 ans environ plus ou moins ouais plus ou moins et on est dans quelque chose de très kitsch parce que tout le monde des rêves là où se tournent les rêves en fait c'est comme s'ils tournaient des films donc le monde où se tournent les rêves t'as l'impression d'ouvrir un plateau de cinéma mais vraiment très carton pâte avec des couleurs hyper vives c'est du jaune c'est du jaune poussin c'est du rouge rouge ketchup enfin tu vois voilà un peu oui à la dinde d'une certaine façon si tu veux il y a vraiment ça et du coup voilà le public purement adulte qui veut aller voir un Asana Vicius parce qu'il adore un Asana Vicius il va peut-être pas y trouver son compte ça on fait pas un mauvais film pour autant loin de là je trouve parce que au-delà de ça dans ce qu'il essaye de faire dans l'histoire de façon générale les personnages les transitions chaque fois entre rêve et réalité je trouve que il y a une vraie ambition qui est qui est réussie qui est atteinte et qui donne beaucoup de cachet je trouve au film on est vraiment dans quelque chose que pas grand monde se risque à faire donc rien que pour ça c'est important d'avoir un gars comme Asana Vicius au même titre que Shabba comme tu le disais ou que d'autres cinéastes qui se risquent à faire des choses un peu plus un peu plus difficiles et donc voilà ce qui est bien c'est qu'il se donne les moyens de faire ce qu'il veut faire bon on l'a dit budget de 25 millions environ c'est très cher et je voilà je disais que je pensais pas qu'il allait le rembourser je suis même presque convaincu qu'il n'arrivera pas à le rembourser le film attention a déjà été vendu dans plein de marchés bien sûr notamment en Italie on sait jamais mais bon non mais t'as raison t'as raison de le préciser c'est vrai qu'avec les marchés étrangers etc il y a toujours moyen et c'est grâce aussi aux marchés étrangers que les productions remboursent leurs films parce que si c'est juste sur le marché national c'est un peu compliqué à part pour certains films français effectivement qui sont difficilement exportables enfin des trucs assez locaux voilà c'est pas toujours c'est pas toujours évident de rembourser son film à l'étranger mais c'est un paramètre qui est en fait qui est important et tu fais bien de le mentionner donc voilà je pense que le film pourra se faire une petite carrière mais on sera pas dans les grands succès qu'Azana Vicius a déjà connu par le passé ça c'est sûr non mais bon voilà c'est pas spécialement non plus son but c'est pas un film pour tout le monde c'est un film surtout pour les enfants est-ce qu'il y a quand même cette dimension c'est sympa pour les parents avec un petit clin d'oeil ou oui ou pas tellement non si il y a des choses sympas mais je pense que pour les parents ça sera quand même un peu plus difficile il y a des moments vraiment très un peu plus lourds quoi c'est à dire que pour les enfants ça va être cool parce que voilà ils vont voir des personnages de leur âge ou presque qui vont vivre des choses qu'eux vivent aussi donc voilà forcément tu peux t'identifier un peu et rentrer plus dans le truc et puis tu découvres un univers qui est vraiment assez cool après pour les parents vu qu'on est pas dans un humour peut-être aussi fin que ce qu'ils attendraient bah voilà c'est pas c'est pas le film idéal pour eux mais voilà tu peux quand même passer un bon moment en tant qu'adulte c'est sûr parce que il y a des petites choses à grignoter à gauche à droite quoi mais voilà faut pas s'attendre à du Azanivitius pour adulte très bien c'est pas une espèce de parodie du film d'enfant c'est vraiment le film d'enfant classique bien réalisé du coup parce que forcément comme tu le disais Azanivitius c'est pas un manche la thématique c'est quand même des contes et des rêves donc forcément on est dans quelque chose de très enfantin de base donc voilà c'est normal d'où des décors d'où des musiques un peu kitsch je suppose ah oui oui tout fait très carton pâte très exagéré de François Damien ce qui a un rôle un rôle dans le film où là clairement il a été il a été pris pour son accent notamment non mais il fait sa tête un peu de méchant avec sa barbiche c'est un peu le fakir quoi tu vois mais le fakir qui fait pas peur quoi non bah non non parce qu'en fait les personnages dans les rêves là donc le père fait le prince dans les rêves mais une fois qu'eux ont fait le rêve quand l'histoire est terminée eux ils rentrent chez eux en fait les personnages d'accord donc le prince donc il y a le monde après l'histoire c'est ça il y a le toy story en fait c'est exactement ça c'est exactement ça le prince et le méchant qui s'appelle Prit Prout ils sont potes en fait donc c'est des acteurs quoi c'est ça c'est des acteurs qui jouent un rêve si tu veux ok donc tu vois il y a quand même toute une dimension qui est assez sympathique et qui l'est aussi pour les adultes c'est ce que je disais quand je disais qu'il y avait des choses à prendre à gauche à droite donc voilà tu vois que tout est bien pensé et qu'il y a il y a un truc quand même il y a du costaud derrière donc ça c'est chouette la musique tu t'en parlais elle est signée Overture c'est quand même monsieur seigneur des anneaux mais c'est ça il sort de où lui écoute je sais pas trop où Zemevicius a été le chercher mais c'est pas la première fois qu'il fait la musique de films français mais c'est assez rare et voilà pourquoi pas c'est chouette musique enregistrée à Bruxelles comme pour des artistes donc voilà comme quoi oui on a du talent très très bien donc Le Prince Oublié je pense que bon on a fait le tour il n'y a pas 35 000 autres trucs à dire des surprises narratives ou autres donc voilà qu'est-ce que tu lui donnes comme note à ce film-là en tout cas un film que tu recommandes pour les plus petits un bon deux étoiles un bon deux étoiles un bon film familial à aller voir au cinéma